Si vous avez compris la technique de la simulation, le reste sera très facile. Je vais redire les étapes. 1. Extraction de l'ADN des cellules, que ce soit des cellules de cheveux, de la salive, du sang, n'importe où du corps. Que ce soit des cellules nucléaires, bien sûr. 2. Clivage de l'ADN par des enzymes de restriction pour obtenir des fragments d'ADN et pouvoir isoler les séquences d'ADN recherchées à la fin. 3. Séparation des fragments d'ADN par électrophorets sur gel d'agarose. C'est une première technique utilisée. 4. Transfère, plutôt la deuxième. La première, c'était le fait de couper par des enzymes de restriction. Ensuite, migrer et faire séparer les fragments sur gel d'agarose par électrophorese. 4. Transfère des fragments sur un papier filtre de neutrocellulose. Cette technique est nommée Southern Blotting. C'est une troisième technique utilisée. Ensuite, dénaturation, ou bien séparation des brins d'ADN. 6. Hybridation des fragments dénaturés avec une sonde radioactive qui est complémentaire à la séquence d'ADN recherchée. En fait, la dénaturation est très importante. Sinon, la sonde d'ADN complémentaire, la sonde radioactive, ne pourra pas s'intercaler entre les deux brins et s'hybrider et se lier à l'ADN monobrins. 6. Visualisation de l'hybridation des fragments d'ADN avec la sonde par autoradiographie. De cette façon, j'obtiens les bandes de l'ADN recherchées que je désire identifier, comme par exemple dans le test de paternité. Les brins qu'on a vus à la fin dans l'image correspondent à la dernière étape au résultat de l'autoradiographie. Les enzymes de restriction, ce sont des enzymes extraites des bactéries, vous le savez déjà, et dont leur rôle est de couper l'ADN à des endroits bien précis. On les appelle donc des ciseaux biologiques. Juste un petit récap, par exemple, l'enzyme de restriction, une des enzymes est nommée ECO-RI. Elle va couper entre G et A. À chaque fois qu'elle arrive à lire toute cette séquence, elle coupe entre G et A. De cette façon, j'obtiens deux fragments de ce brin d'ADN. Pour une autre, c'est HIN-TUA. Cette HIN-TUA peut couper, elle va lire toute cette séquence, elle coupe entre deux A consécutives. Ainsi de suite, chaque enzyme est spécifique d'une séquence bien déterminée. La dénaturation est une étape importante pour séparer les brins d'ADN de la double hélice afin de permettre à la sonde de s'intercaler entre les deux brins d'ADN. C'est ce que je viens de dire. L'hybridation, c'est la liaison entre la sonde et la séquence d'ADN qui lui est complémentaire. Voilà donc la séquence d'ADN, voilà la sonde complémentaire qui est radioactive, qui émet donc une certaine radioactivité pour impressionner le film radiographique. La sonde, c'est une séquence d'ADN simple, brin toujours, fabriquée au laboratoire et les synthétiques dans le but de se lier à une séquence d'ADN qu'on désire identifier. Et à la fin aussi, un résumé de toutes les étapes, mais par un schéma. Donc voilà le gel d'Agarose. Je vais placer l'ADN avec l'ADN de référence. Par électrophoreses, il y aura migration. Ensuite, le thousand blotting, ça veut dire transfert sur la membrane de nitrocellulose. L'ADN, voilà, il est transféré sur la membrane. J'enlève, donc je la sépare du gel. Fixation avec sonde des acides nucléiques de référence, puis élimination des excès de sonde. Il y a toujours un excès de sonde qui ne se sont pas hybridées. Je les élimine, je fais un lavage pour éliminer les excès. Ensuite, je fais là une hybridation avec une sonde qui est radiomarquée, exposition au rayon X, et j'obtiens l'autoradiogramme. Enfin, je vous présente une petite application à faire. Donc prenez le temps de la lire, d'essayer de résoudre les questions, et on donnera les réponses plus tard ensemble. Donc voilà ce qui est présenté là dans le document 2, c'est un autoradiogramme. Merci. 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 Merci.